Salut tout le monde, alors du coup je vous retrouve pour la vidéo bilan de ce 7ème mois aux Etats-Unis Donc c'est un mois qui était relativement calme Avec les enfants et avec moi sa famille ça se passe toujours très bien Ma plus grande de 5 ans, elle est très souvent à me dire Chloé je veux pas que tu partes, reste avec nous Je viendrai te voir en France et tout, bref Comme ça y est ils ont trouvé l'opère qui me remplacera Je pense qu'elle a vraiment compris que moi je resterai pas toute la vie Du coup voilà, il y a des fois ça me fait un petit pincement au coeur Mais bon, j'ai encore le temps de m'en inquiéter Du coup sinon comme je l'ai dit dans la précédente vidéo Je vous l'ai fait en avant première, je me suis fait vacciner pendant ce mois-ci Donc c'était le 14 mars je crois Et là je vais faire la deuxième dose mercredi Mercredi là qui arrive Donc voilà, écoutez comme ça ce sera fait Au début ça m'embêtait parce qu'ils avaient pas dit qu'on pourrait Qu'on pourrait utiliser notre vaccin pour voyager sans test Covid Mais ça y est ils l'ont annoncé Donc je vais pouvoir voyager sans avoir besoin de faire un test Covid partout Ce qui est génial Parce qu'en soi les tests Covid ici Bah généralement les résultats sont très rapides et puis c'est gratuit Mais il y a toujours un petit doute de l'avoir à temps pour prendre l'avion Donc euh... Non Même si j'avais pas du tout envie de le faire au fond de moi On va dire que je suis quand même contente de l'avoir fait Et à part ça sinon bah écoutez Une vie sociale ça va toujours aussi bien Je sors toujours avec la même bande On en profite parce que ouais les bars sont ouverts jusqu'à Une heure, une heure et demie Parfois deux heures ça dépend les bars Je sens que les gens se relâchent par rapport au Covid ici Parce que bah ça va mieux On a beaucoup de personnes qui se font vacciner On a déjà plus de la population française qui s'est fait vacciner ici Donc euh... Ouais non J'ai l'impression de retrouver une vie normale petit à petit Donc ça fait plaisir Euh... Et sinon j'ai revoyagé ce mois-ci Je suis partie à Hawaï Euh... Vous allez probablement voir la vidéo d'Hawaï avant celle-ci Ou après je ne sais pas ce sera la surprise Euh... Une au-père française que je ne connaissais pas Et on s'est super bien entendu Genre vraiment ça a grave bien matché Donc euh... Vraiment Très bon travail le petit Et c'était génial C'était génial On est parti à À... À... À Big Island Donc Big Island en fait c'est l'île d'Hawaï tout simplement C'est celle où il y a le volcan Et euh... Et oufissime Euh... Bon alors avec le Covid c'est un peu chiant Parce qu'il faut se faire tester C'est un test spécial pour Hawaï C'est un test PCR N-A-A-T Ou je sais pas quoi Enfin bref J'ai été faire ça Et euh... Quand on arrive à Hawaï Il nous reteste Euh... Donc on dit bon d'accord Et en fait c'est même pas un vrai test PCR Qui font ces... Vous savez normalement au test PCR Ils vous l'en font jusqu'à... Perpète jusqu'au cerveau Et là il s'arrête juste à la narine Je me dis mais ça ne sert à rien A rien Du coup je pense qu'ils font juste ça pour faire joli Euh... Vous avez les résultats en... Une à deux heures par SMS Et voilà Enfin il n'y a personne qui va venir vous courir après Donc euh... Bon... Pourquoi pas Et donc voilà Hawaï c'était Magnifique Euh... Très long l'avion Très très long Il y a 13 à 14 heures d'avion depuis Washington DC Avec forcément des escales Euh... Du coup je suis contente de l'avoir fait depuis les Etats-Unis Parce que depuis la France à mon avis c'est encore plus long Alors bon c'était un voyage incroyable Alors par contre évidemment Un voyage ne serait pas Un voyage au pair sans des péripéties Euh... C'est à dire que la nuit Du mercredi soir je crois Ou du mardi soir Euh... On devait avoir un nouveau Airbnb Qui ne nous a jamais répondu Il ne nous a jamais envoyé les informations Pour euh... Pour faire le check-in Donc on s'est retrouvés à la rue Euh... Donc c'est à dire que moi ce soir là J'allais faire du Du... Du snorkeling avec Dere Manta Donc euh... C'était à 21h je crois Donc à 20h J'y suis allée Et à 20h On avait toujours pas de nouvelles des hausses Donc j'ai dit à A ma pote Euh... Bah écoute Voie pour appeler le numéro d'urgence De Airbnb Parce que là Je le sens pas du tout Donc c'est ce qu'elle a fait Et moi je suis revenue des raies A 22h A peu près Et elle me dit Bah écoute Le host Les host ne répondent pas Donc Airbnb va nous rembourser Et là je suis en train de voir Pour euh... Qui nous paye l'hôtel Et la grosse galère Parce que cette île Elle est pas euh... Elle est sauvage entre guillemets Genre il n'y a pas vraiment De complexe touristique ou quoi Euh... Du coup il y a zéro hôtel Il y a zéro Airbnb Euh... Le moins cher qu'on a trouvé C'était une nuit à 400 dollars Euh... On s'est dit On peut pas sortir 400 dollars comme ça C'est pas possible Donc euh... Airbnb nous avait dit Bon bah écoute on va voir si on peut Euh... Euh... Vous rembourser cette nuit d'hôtel quoi Pour vous dépanner Et ils l'ont jamais fait Donc euh... Je suis arrivée On a bataillé pendant deux heures Avec eux encore Donc ma pote Elle avait déjà passé deux heures Au téléphone avec eux Et ouais on a bataillé pendant deux heures En leur disant Euh... Mais enfin C'est quoi votre problème Enfin ils voulaient pas nous payer la nuit d'hôtel On leur a dit Mais vous vous rendez compte Que là on est On est deux filles Seules Sur une île Dans un pays étranger Euh... On a pas de voiture pour dormir Enfin on va dormir dans la rue Bon c'est pas bon On avait une voiture Mais euh... On s'est dit On va leur mettre un coup de pression Enfin Faut pas déconner non plus Et non Ils n'ont rien fait Donc euh... À minuit Je leur ai juste dit Bah vous savez quoi Allez vous faire Euh... J'espère que vous aurez bien ça sur la conscience Euh... Vous laissez deux jeunes filles Dormir seules dans la rue Euh... Ben écoutez Je suis bien contente Que l'appel soit Enregistré Parce que Croyez bien que vous allez entendre parler de nous Encore Dans les jours qui suivent Donc résultat Au bout de 4 heures de négociation On a dormi dans la voiture C'était Incroyable Bref Voilà quoi C'est J'en rigole maintenant Mais euh... Ah sur le coup C'était pas drôle du tout En plus Vu que j'ai fait les raies Euh... Forcément j'étais dans l'océan Dans l'eau salée Donc il fallait que je me douche Euh... Pas d'Airbnb Bah pas de douche Donc j'ai été me doucher Sur la plage En pleine nuit C'était une expérience Assez Incroyable Donc bon C'est fait Mais écoutez Ça forge Ça forge le caractère On va dire Mais voilà Sinon franchement Sur ce mois-ci Y'a pas grand chose à dire Vaccin Et Hawaï Bon ça fait déjà beaucoup Dit comme ça Mais euh... Ouais non C'est tranquille Du coup bah Je vous retrouverai Dans une prochaine vidéo Avec peut-être Un peu plus d'action On ne sait pas Ce sera la surprise Bref Prenez soin de vous Sous-titrage Société Radio-Canada